Sofiane Ben Khaled, quels sont les intérêts de ces pays France, Russie et USA, et surtout avec ce régime ? La Russie a à peu près un minimum entre 7 et 8 milliards de dollars de salaire. La France, elle a fait 90% de la finance algérienne qui a cherché le salaire. La Russie a dit qu'il a eu de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse d'éteral ou de la gâle, c'est l'adresse d'éteral. Il n'a pas d'éteral avec les clients, mais c'est que c'est que le client est en mesure de l'adresse d'éteral. Les gens ne sont toujours en mesure de l'adresse d'éteral. Lashin, Lashin, il y a trois ans, il y a trois ans. Le jour où il y a un an, nous avons vu l'échange de l'East. Lashin, lui, lui, nous avons vu, il y a un an. Il y a un an, il y a un an, il n'y a pas de boucher. Ne vous dit pas, on ne vous dit pas. Donc, il n'a pas de faire voir les règles. Les payses européennes et les payses qui ne sont pas là-dedans. Il n'y a pas ici pour qu'il se protéger, ou pour qu'il se protéger. Et après, tu l'as appris à l'étonne. Où est-il l'adlée ? 10 d'autres qui se battent dans le monde. Où est-il l'adlée ? Où est-il l'adlée ? L'adlée et l'adlée des yamans. Où est-il l'adlée ? Où est-il l'adlée ? A l'adlée, il n'a pas de vaccin. Il n'a pas de vaccin. Et-il, alors... Ils comprennent toutes les pays les Quésでき síジャifs. doğru à toutes les chines et les chines de chine. Pendant ce qu'il y aiquур, Et comme ils disent, elle vient d'aider avec les déchets familiales mon unique. Il n'est pas brass aux Mexique expressionn advisory ? Mais le chapeur que l'adlée Inspector l'adléeratic ? Il n'est pasçar. Il n'y a pas. Donc on n'entend rien. Les gens qui se sont battus sur la gare. Les gens qui se sont battus sur la macelle. On a, par exemple, les gens qui se sont battus sur la salle. Les gens qui se sont battus sur la salle. Qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Lies, tu avais prévenu en parlant du Sahel. Nous avons répondu au revoir. Je vais le reprimer. Il n'y a pas. Il y a pas. Si tu veux le remercier, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ou le remercier. Non, non, je vais le remercier. Je vais lui expliquer gentiment. Il n'y a pas. C'est un embecile. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Exactement. Oui, pour le Sahel. Excusez-moi, Lies. Je disais qu'il ne faut pas que les gens aient la mémoire courte. Oui, bien sûr. Concernant le Sahel. Tu avais parlé à l'époque. Et avant, bien avant... Si Ali, essaye de fermer ton micro, s'il te plaît. Ah, merci. Je fais un liesse. Bien avant... Je ne vais pas dire à toi, rappelle-toi. Je demande aux gens qui nous écoutent, certaines personnes, de se rappeler. Avant qu'Erdogan ne rentre en Libye, je pense que Lies Rahmeli vous a dit, nous devons rentrer à l'intérieur des frontières, en dehors de nos frontières, à l'intérieur des frontières libyennes, de 180 km. Je ne sais pas. 180 km jusqu'à 200 km. Bonde sécuritaire. Bonde sécuritaire. Pourquoi ? Parce que... Il a dit aussi, pour les bonnes mémoires, que si Erdogan se plaçait là-bas, il n'allait pas ramener son armée. Il allait ramener de vulgaires... Il est mercenaires. Tout à fait. Ils étaient engagés à 5 000 $ ou à 2 000 $, parce qu'il ne va pas ramener des Turcs à combattre. Il ramène des gens... Peut-être que les Ibiraks... Daesh. Il ramène Daesh. Il ramène Daesh. Il ramène Daesh. Il ramène Daesh, voilà. On dit que... Comme nous le libyens... Erdogan ne va pas leur payer un billet de retour en Turquie. Ou une agde ou une agde ? Ou une agde ? Pas du tout. Il va... Mais il garde où je te dis. Il ne va pas de bouger avec nous. Bien sûr, mais après ça serait une zone de l'Ondarouac, voilà. voilà maintenant ce qui se passe sur le Sahel si tu permets tu as bien dit que la grande bataille qui va se passer au Sahel ne serait plus française elle serait russe et américaine et chinoise et américaine les américains arrivent tout à fait qui s'implantent du Soudan jusqu'au Mali maintenant ils sont en Afrique centrale alors que toi tu avais conseillé que nous pénétrions pas jusqu'au Mali jusqu'au Birkina Faso et jusqu'au Niger tout à fait voilà je voulais faire une parenthèse là-dessus puisque tu parlais du Sahel pour démarrer un peu les gens au lieu de leur dire allez revoir nos lives j'essaye en deux trois mots à chaque fois qu'on va faire un live d'essayer de nous rappeler ce qu'on a dit et ce qui s'est passé parce qu'on n'a jamais rien dit qui ne s'est pas passé c'est un point que je voulais faire merci merci Ahmed vous avez tout à fait raison de rappeler il ne met de qura c'est un faul mu'minin c'est la politique de la Turquie en Syrie c'est tout à fait sceptical à tourner c'est exactement ça la Turquie c'est un sous-traitant très malin c'est un sous-traitant intelligent des Etats-Unis d'Amérique à dire la Turquie ça va vous mettre la Turquie c'est un sous-traitant des Américains La Russie n'est pas le cas parce qu'elle vient de se réveiller, parce que la révolution de la Poutine est extraordinaire, c'est-à-dire que la Russie n'est pas le cas, c'est extraordinaire. Et maintenant c'est une puissance. L'échelle américaine est en train d'envenimer la situation, c'est-à-dire qu'il a compris qu'il y a de la provocation dans l'air. Maintenant la provocation a dit, est-ce qu'elle concerne pour prendre une hégémonie globale sur l'Europe et faire face à un pôle montant qui est la Russie et de créer l'ennemi ? Parce que créer un ennemi ça crée une dynamique mondiale. Donc on doit dire qu'il y a un pôle qui est une dynamique. Pour que tu puisses, tu peux te dire qu'il y a un pôle qui est la Russie. Quand tu es un pôle, tu es un pôle qui est la Russie. Tu deviens un pôle qui est la Russie. Je ne suis pas le pôle qui est la Russie. Oui mais tu es obligé toujours, c'est une dynamique. C'est obligé. Donc on voit le pôle qui monte. C'est la Russie qui crée. Donc Rahim Trouf fut une deuxième phase de la guerre froide l'éclaste.